Yon l'autre fois, comment je moussois tout le monde? Merci parce qu'on est avec nous dans l'Essa sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est premier fois que vous avez visité nos informations, vous n'êtes pas intéressé ou pas oublier de vous abonner avec Haiti News Hour et puis vous avez une chaîne de notification. Ça peut mettre chaque fois que vous postez une vidéo sous chaîne qui vous aurez une information sans problème. Maintenant, le principe même de la continuité du service pour vous, de la continuité du État, il suppose que la solidarité subséquente, succédente, successeuse de ceux qui avaient servi l'État, n'ont pas le droit de se désolidariser les actes qui ont été posées par l'État. C'est le principe de la continuité du service public, la continuité de l'État. Surtout, les autorités postérieures ont posé leur signature pour confirmer les actes qui ont été posées par l'État. Je comprendrais, nous comprenderions difficilement, qu'aujourd'hui, pour une raison non encore motivée, que vous puissiez vous dédire, vous dédire, vous désistez, ne pas reconnaître, peut-être pas la qualité des avocats, mais les actes que vous avez posés, les actes sur lesquels vous avez apposé votre signature, et surtout, lorsque vous êtes en difficulté, le recours, le recours célèbre, auquel vous avez fait pour vous, à nous-mêmes. sur la demande de mes copains. Mais, d'abord, ma victoire, tout à l'heure, ma victoire, quand vous preniez connaissance de cette population, je m'attendais à vous voir prendre connaissance de l'assignation, pour être clair de cette demande, parce que, ici, nous sommes par devant la juridiction des référés. Magistre, la juridiction des référés est une juridiction d'exception par excellence. Cela veut dire au magistrat que son champ de compétences est spécifique. La loi limite et dicte votre compétences. Vous êtes le juge du provisoire. Vous êtes le juge du provisoire. Mais, quelques mots, je donne lecture pour vous du dispositif de l'acte d'instance magistrale, pour avoir des actes de procédure. Pensez cause émotif et tous autres associés de droit, d'office et d'équité. Voir le juge d'allaiter, etc. Je dis que sa lanterne est suffisamment écléée. Ordonne le dépôt des pièces. Ordonne le dépôt des pièces pour que la décision, bien pour qu'une décision puisse être rendue dans le meilleur des lettres de la loi. confiant, nous attendons l'ordonnance du juge de référé. Merci. Nous demandons le juge pour constater l'existence du mandat que l'Etat est bon. Nous demandons le juge contrairement à sa monsieur Jean-Emmanuel Kasseri Sabdi, gagner le document que l'Etat est bon. nous sommes des avocats professionnels. L'Etat dit le besoin d'un avocat pour le renforcer structure avocat paléo au niveau de la DGI, de la BMPAD, au niveau de l'ONA, de l'OAVCT, de la douane, etc. Parce que structure, ça a été dysfonctionnelle, mais particulièrement au niveau de la commission qui travaille sous question énergie en Haïti. Le rapport qui est bas en 2006, il dit qu'il y a un pile anormalité juridique. Et comme l'Etat qui remarque un document qui a un anormalité juridique, il prend des avocats qui sont capables de la BMPAD, nous ne pas avocats contre avocats de l'ONA, nous ne pas avocats contre avocats de l'ONA, dans l'OAVCT, ou la douane, mais nous avocats peuvent renforcer. Et c'est ainsi que tous les directeurs généraux de l'ONA, de l'ONA, de l'ONA, etc. Par exemple, le monsieur DGI recevoir un papier, particulièrement au niveau de l'ONAVC, qui a pour nous protéger l'État, nous nous défendons l'État pendant trois ans. Par exemple, nous nous payons, nous payons, nous nous payons, nous nous payons, nous nous payons, par exemple, la population ne connaît que 1, 2, 2, c'était pour l'État. Nous nous comprenons que c'est bien de nous compagnons, de nous mons. Par exemple, alors que nous nous avons une situation comme ça, nous nous disons, stop, nous nous demandons le BRH pour ne pas honorer l'État de crédit, jusqu'à ce que nous décide question, nous demandons l'APN pour nous payons, et nous nous payons, l'État. Maintenant, voilà que, de 20 boue, nous, comme avocat l'État, jovenel qui est chef d'État, qui est fait nous, nous, nous demandons pour nous travail pour nous défendre l'État, particulièrement au niveau du secteur énergie, et nous, nous demandons pour nous défendre l'État de l'État de payer, et nous l'État de payer et souvent, nous demandons nous défendre l'État de né c'est mon pays et puis je suis assassiné. Et puis ce que l'assassiné, même mon sa yo, que j'en prie, je n'ai pas de prendre j'en prie. Et par conséquent, tout ça nous fait depuis 2019, n'a pas d'exister. Donc nous trouvez que la question est une genre immoral et que l'on gagne de la violation de la règle d'éthique. Mais nous nous avons de la carité. C'est lorsque, en Katimini, pour nous être capable de prendre j'en prie, nous avons un papier par l'État en ce moment que nous avons mis ce gouvernement pour dire que nous avons annulé tout ce que nous avons fait depuis 2019. Donc nous avons, un, les intérêts de l'État qui sont en jeu, les droits de l'État en jeu, mais aussi notre honneur comme avocat. Nous avons travaillé depuis trois ans pour défendre l'intérêt de l'État ou ne pas toucher. Et puis nous avons, nous avons un papier par l'État. Nous avons un papier par l'État. Mais, alors que depuis trois ans, depuis qu'on papier comme ça, déjà y'en voye l'ban nous, cette fois-ci déjà y'en pas voye l'ban nous. Mais comme grâce à Dieu nous avons un petit peu partout, nous prenons un nouvel bagay la et nous avons un tribunal. Nous avons un nouvel bagay la ban nous pour nous payer, bon, pour demander tout ça n'était fait nul. Ça veut dire, M. Yovle ou met, va ou, qui te pou l'État, bay moun, j'en vais relater avant 2019, yovle ou retourner au statu quo ante. Alors nous même, qui ça nous dit? Au nou de la loi, nous dit, doyen, ban nous autorisation, pour nous venir devant le juge de référé, même juge que ce jeune est, ta prend, pour nous dire, magistrat, doyen, autorisez nous venir devant yon juge, jonvle ou même ou bien l'autre juge, et puis doyen dit, li autorisez nous, relé, directeur général là, pour venir devant le juge de référé, pour dire, est-ce que, ou ou un magistrat, bagay que M. Emmanuel tabri le kontra, nous même, se yon procurasyon nou genye, parce que nou pa employe DJI, nou pa employe l'État, gouvernement te genye avokat, et yon nan gra avokat, que gouvernement te genye, c'était M. Renol George, li pa satisfè, li bay demisyon, li wetire kol, men nou mèm, nou pa kou retire konou nan dosye ya, parce que sa avokat, l'État nouye, et mèm si prezident mouri, l'État mouri, et minis pa la anko, nou pa t'avokat gouvernement, nou pa t'avokat DJI, nou pa t'avokat BM Padrona, ou P. Etitra, ou B. Ladouan, nou t'avokat l'État, et par konsekant, nou, demeure toujou liye, par mandat, ke l'État te ban nouan, donc nou mèm de doyèye, tant pis doyèye, permèm que nou montré, mandat sa, a jujda, pou l'di, oui, mandat existé, donc c'est sa, devin mèm de la, nou montré document nou, devan la justice, sa nou gènyen, ou e, ou pa vle nou nou mè la, document sojénèr la, avokat ou di non, nou respecte choua, ywa, paske bagay sojénèr, li ou jantro lède, mèm sou sa avokat DJI, mèm sou sa avokat, pardon, et sojénèr, kèdè bagay kito alè, donc nou mèm nou vè d'mandè, l'assojénèr alè assidu, le directeur gènyenèr alè, ok, donc, il t'a accepté, puisque nou fè, le directeur de DJI ya, wè se vo assi a sion, de la part de l'assojénèr, li accepte el, mè kounye la, nou jwenn, juj la, constate el, li ban nou at, li di contra a existé, deuxième, pardon, alors, sa m'msye, pate, kouba, li diré les contrats, c'est pas un contrat, les son procuration, c'est yun mandat, kouba, nou, et dans la prochaine, dans la prochaine jour, na posé encore d'autres actes, ki, dans le cadre de notre mandat, et non, est-ce que, nou patoumande ou l'autre bagaille, nou di maïstra, constate kouba, kouba, nou, pou yo peye nou, et troisièmement, di m'sye Kasseus, s'il vou plè, suspande, dénie sa, suspande, bai, bagaille sa, ki pa la verite, et nou voye, kourespondans, bai, premier ministre, nou di, premier ministre, l'an, me, yu fonctionner l'Etat, ki a utilisé, fonksyon, pou le protéger des intérêts privés, et non défendre, des intérêts de l'Etat. Voilà pourquoi nous sommes là, et le juge a constaté, nou plaider, l'autre patio plaider, me pa flez nou menon, so genèr, alo ke, se so genèr, avek DGX, ap fonti bagaille en kachet. Chemin de livros haïti, rencontrer la presse, suite avek, l'ETSA, que nous déadressé, ak sekretaria, souve des Américla, avek administration, Joe Biden, nou, on ote fè, comprenne, e rakele, lé, se l'ongagement, ki te pren, nou chak, dēmokatik, enteer, amérykenio, ke moun yo konsidere, kom sa ole, la déclaracion du Québec, ki te sien, le 22 avril, 2001, kote ke, nou artik 19, chak, dēmokatik, enteer, amérykenio, na te dike, ansomne, le pēj, ki te konstituye, souve des Américla, emé, se prēzidant, ki pu participer, se prēzidant, ki pu reprēsenter pēj. Nā, tiktī, lak, lī, tiktī, kou kèl, te so a rizou, ke tagi, si prēzidant, empējē, prēmēr mīnīstant, ap tāpāt, pātisipē, avēk, lī, dēlēgāsion ekspēs, du prēzidant, lājū. emé, avēk, dēsumēt, nou ekri, yo, emé, yo, di otan de vā, nou, yo, kou prēmēn, nēsēsitē, pēk, arīl, lājū, pēr, 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 nēsēsitī, pāngēr ākōr sū la lājū. Nēsēsitī, lājū, 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 Il n'y a pas d'entendre. 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 national qui dépoté non-loterie l'État carré, je dis quoi, donc c'est des mounes, des hommes, des femmes qui te prennent de grands engagements pour faire avancer les questions de la moune. Et après, je fais une présente personnelle ça, j'ai été à Nice pour pouvoir mettre sur pied pour pouvoir diminuer ou bien faire diminuer la violation de la moune pour pouvoir une société qui est beaucoup plus juste, une société qui est beaucoup plus démocratique, une société qui est beaucoup plus pacifique, une société qui est capable maintenant vers le développement, vers la prise en compte des droits, de tous les droits, les droits civils et politiques d'une part, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels d'autre part. C'est une campagne, oui, c'est une sensibilisation, oui, mais ça m'a fait passer et comme message principal, eh bien, c'est que nous voulons présenter à la jeunesse actuelle, tout le monde qui a 20, 30 et 40 ans, eh bien, des personnages qui te font des bagages positifs en tant que société. Parce que très souvent, en tant que société, c'est lorsqu'on fait un bagage qui est mal, y'a qu'on a, mais lorsqu'on fait un bagage qui vient pour payer, y'a pas qu'on a. Donc, moi, j'ai campé environ 17 personnages. Et dans le deuxième tome, comme je vais parler très prochainement, j'ai campé des personnages qui vivent. Donc, ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, qu'il y a, premièrement, bien évidemment, m'a boumé pour moi dans quelle mesure que j'ai capable d'avoir une plus grande participation, une plus grande engagement dans la question du monde. Parce que la question du monde, non, il concerne l'État véritablement, c'est l'État qui doit respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme, mais dans toute société, dans quelque chose, un pays, il y a, si citoyens, citoyennes, n'ont pas engagés dans l'État du monde, ils ne sont pas capables de arriver à un changement. Nous avons pris très démocratique pour nos étudiants, nos amours, à raison de 1500 gouttes, et autres, bien évidemment, étudiants de différentes facultés. Maintenant, pour la grande population, le grand public, c'est à raison de 2000 gouttes par exemple. B.A.I., en somme, ak fondation des passées frontières, F.D.F., ak réseaux suivants restent avec yon, R.S.R., ak rappelé tout le monde, la presse en général, population en les mêmes tours, ak autorité l'État ou en particulier, restent avec ak l'esclavage, c'est ma rassat. K.C.R. Ki donc, nou vle yon Haïti sans rest avec. Depi, apularité l'avenir à Mou Kabbalés, plan pétion restore et kenbe et abtrene nous dans esclavage ça veut dire que l'indépendance nous ne pouvons pas nous pouvons pas nous pouvons pas la deuxième indépendance parce que la première nous avons tout liberté nous avons tout droit nous avons fait et si après deux siècles nous avons toujours un monde et qui est à moun de moun qui est en esclavage parce que c'est esclavage et avec l'esclavage c'est marrant ça alors pour moun ou met tel et travail la ka ou pa payel ou bien bal et kwa bouvle ou bal graton boule et mais c'est esclavage alors pour moun ou moun apè diou dans le factory qui pa kavo et puis tout l'école c'est esclavage donc nous avons continué et dans le système donc nous avons fait un phénomène restavec et l'algué la vie du alors nous avons dit esclavage nous avons dit esclavage parce que c'est esclavage et infrastructures y'au kalé le onvelé j'en sénateur et kalmir al-kantav a ka pèmètre le droit pou l'u kalé et moun kap travay l'akaé c'est mentalité autant de fois nous gèny esclav mental nous avons toujours gèny esclavage en Haïti 2 juin 2014 2 juin 2022 ça fait 8 l'année depuis l'État aïtien adopte l'oua soulite kontraplek l'ou j'en sotan de mètre l'ou palé c'est yon l'oua qui condamné pratik restavec sa m'appele domesticité a kom yon krime et qui vorevoun ou qui fèk krime sa a juje nan kibinal kriminel donc organisé c'était soupresyon avec plé d'oua en pil l'organisasyon ak acteur nan domène proteksyon timoun ki depi l'ane tap travay sou proposisyon l'oua sa pou l'État aïtien te adopte li et pi finalman nan dat 30 avril 2014 l'oua sa a voté nan tou lè de chamb nan palman aïtien et pi nan mèm ane a nan mwad jun 2014 l'oua sa a te pibliye Fondasyon de Pase Frontier yon ki li mèm apmè nan batay pou kaba pratik restavek la ansam avèk B.A.I. et pi rezo suive restavek yon ap batay pou l'oua sa aplike nan tout jiridiksyon peyi se poutet sa nan okazon 8 l'ane publikasyon l'oua sa Fondasyon de Pase Frontier yon te fè yon patenariya avèk Fondasyon yon mèmè klè koute menè yon anket sou degre aplikasyon l'oua sa nan 28 jiridiksyon peyi ya Wè chas sa te montre nou situasyon aplikasyon l'oua sou l'oua 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 C'est seulement deux condamnations pour la malprétence sous le monde qui prononce dans le tribunal correctionnel. L'objectif général de ce CEA est de relancer un dialogue constructif autour des thématiques de coopération prioritaire pour le gouvernement. De manière spécifique, il s'agit de contribuer aux discussions relatives aux actions post-tremplementaires entre le gouvernement et les partenaires au développement. Mais il s'agit aussi de contribuer à structurer et à alimenter les échanges relatifs au déficit de développement en Haïti. Messieurs les vice-présidents du Conseil de l'efficacité de l'aide, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, Mesdames, Messieurs, Le gouvernement a établi un certain nombre de priorités nationales en rapport avec le contexte socio-politico-économique que nous vivons actuellement. Ces priorités sont bien consignées dans l'accord du 11 septembre 2021 et constituent la base de l'action gouvernementale. En premier lieu, l'organisation des élections générales demeure notre priorité centrale. Le dysfonctionnement des institutions, tel le Parlement, la Cour de cassation, le CSPJ, les collectivités territoriales, a de graves incidences sur la gouvernance démocratique. Les élections devront être organisées dans les meilleurs niveaux afin de remettre la direction des affaires du pays à des élus, librement choisis par le peuple haïtien. En second lieu, l'amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé pour ces élections. Actuellement, des groupes armés entravent la libre circulation des biens et des personnes. Le gouvernement est obligé de prendre le taureau par les cornes. Il s'active à décupler ses énergies pour éradiquer ces groupes qui sèment le deuil et la désolation dans le pays. La police nationale d'Haïti est à pied d'oeuvre. Néanmoins, les moyens demeurent largement insuffisants par rapport à l'ampleur des opérations à conduire. Il nous faut non seulement plus d'équipement, mais aussi de la formation adaptée au contexte de ces opérations. En troisième lieu, une réponse urgente est en train d'être apportée à la crise socio-économique assez sévère qui sévit actuellement dans le pays. Le principal aspect de cette crise est l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, plus de 4,4 millions de personnes en sont touchées. Il faut noter également l'ampleur de la pauvreté qui, selon les estimations, affecte plus de 60% de la population. De plus, il y a lieu de considérer la crise migratoire qui vient aggraver notre situation de précarité, où des milliers de nos ressortissants sont rapatriés dans des conditions difficiles. Enfin, le renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles figurent parmi nos priorités. Les phénomènes naturels, sécheresse, inondation, cyclone, séisme, contribuent énormément à empirer notre situation, Haïti étant l'un des pays les plus vulnérables de la Caraïbe. Récemment, le séisme du 14 août qui a frappé la péninsule sud montre combien ces phénomènes affectent négativement la situation économique du pays. A ce propos, un levier du financement du plan de renouvement intégré de la péninsule sud, le PRIPS, a été trouvé. La création de fonds fiduciaires multibailleurs pour l'optimisation des ressources, la durabilité et la redevabilité dans les secteurs sociaux. Tous ces paramètres seront évoqués au cours de cette séance de travail de ce jour. Ce comité de l'efficacité de l'aide devra être considéré comme un tournant majeur dans le processus de renforcement de la coopération et du partenariat entre Haïti et les acteurs internationaux. Il devra servir de point de départ véritable pour la tenue régulière du comité de l'efficacité de l'aide en vue de construire la matrice commune des actions entre le gouvernement et les partenaires au développement. Haïti reçoit en moyen un milliard de dollars d'aide au développement par an depuis il y a plus de dix ans. Dans ce sens, il est important que les budgets nationales reflètent de manière détaillée la contribution de la communauté internationale aux efforts nationaux de développement. Ceci permettrait, d'une part, identifier clairement les différentes sources de financement dans les budgets nationaux et d'autre part, avoir une lecture plus compréhensif de l'articulation nécessaire parmi les différentes sources de financement du budget national. Malheureusement, et malgré tous les efforts consentis, les indicateurs de développement tels que l'indice de développement humain ou l'indice de compétitivité continuent de régresser. A cela s'ajoutent aux situations sécuritaires de plus en plus difficiles. En effet, la route nationale numéro 2 vers le sud est bloquée depuis il y a plus d'un an et la route numéro 9, voie d'accès vers le nord du pays, est trop souvent coupée à cause des conflits armés en passant des grands rivaux. Cela entrave la bonne marche de la mise en œuvre de la réponse humanitaire et de développement, et aussi la sécurité de nos travailleurs. A titre d'exemple, les conséquences de cette insécurité touchent une large partie des opérations de tous les partenaires. Plusieurs cas des vols de camions transportant de la nourriture ou des équipements ont été malheureusement enregistrés. Des droits de passage sont exigés par les gains pour traverser les martissons. Des campagnes de vaccination n'ont pas pu être effectuées, et certains entrepôts risquent de perdre leur provision d'un médicament en cas de pénurie d'essence répétée. Il est donc priorité de s'assurer un accès humanitaire, voire un accès tout court, et de résoudre cette question de façon durable. Mais si le Premier ministre, les pays se trouvent dans un état de fragilité important, ce qui fait que les chocs successifs ont des conséquences de plus en plus marquées, en particulier sur les populations les plus vulnérables. Ceci se reflète notamment dans les chiffres du dernier plan de réponse humanitaire. On parle de 4,9 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire, et presque 4,5 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, soit plus de 40% de la population du pays. 60% de la population vit en-dessus du seuil de pauvreté, et selon l'indice du capital humain, un enfant né aujourd'hui en Haïti ne deviendra que 45% aussi productif que s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Cela reflète les véritables problèmes d'efficacité et d'impact du développement en Haïti. Et il nous encombe donc, à nous tous, aussi bien la partie gouvernementale que les partenaires de développement, de voir comment peut-on travailler de manière différente. Il y a des causes structurelles et systémiques qui pour certains sont des véritables négordiens profondément ancrés dans l'histoire et la trajectoire du pays. qui expliquent dans une large mesure cette manque de résultats, cette sensation de nous trouver enfermés dans son cercle vicieux. Messieurs les premiers ministres, en l'absence de ces progrès structurels, les partenaires de développement, nationaux et internationaux, se sont largement tournés vers les solutions à court terme, disant plus à traiter les centons que les causes du mal. C'est pourquoi, messieurs les premiers ministres, au sein de la concertation des partenaires de développement, nous avons analysé cette situation et nous nous sommes demandés, dans son sens autocritique, que devons-nous faire différemment pour améliorer notre performance ? Comment pourrions-nous avoir plus d'impact ensemble ? Comment rendre la coopération internationale efficace et tenir les engagements que nous avons pris dans l'accord des partenariats de Boussin ? La tenue de ce comité d'efficacité de l'air dans ce moment particulier est d'autant plus opportune que le contexte d'aujourd'hui en est un de grandes incertitudes. L'économie haïtienne subit déjà de plein fouet les effets de la flambée des fruits des principaux produits que nous importons, aggravant ainsi notre déficit et rendant ainsi morose les perspectives de croissance de l'économie déjà exsangues, trop affectées par les catastrophes dont la dernière remonte au mois d'août 2021, laissant, après son passage, une région totalement meurtrie. Avec plus de 1 200 écoles endommagées, 1 million de personnes sans possibilité de déplacement suite aux dommages subis par le réseau routier, et 2 000 millions de personnes isolées par rapport au reste du pays sans accès aux services de base, près d'un million de personnes dans cette zone en situation d'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, après le Président et le Vice-président du Comité d'efficacité de l'aide, c'est à mon tour de remercier chaleureusement chacun d'entre vous et votre présence qui traduit non seulement votre intérêt, mais également votre engagement à jouer votre partition dans cet exercice qui n'a de chance de réussir que si nous restons soudés jusqu'au bout. D'ailleurs, la création même du fond fiduciaire est la preuve la plus illustrante que dans des contextes difficiles, les actions nous génèrent de résultats que si la bonne volonté et la capacité d'écoute sont rendus. Et c'est tout à l'honneur des Nations Unies qui nous ont offert un concours et une collaboration sans phare. Merci beaucoup, Fernando. Mesdames, Messieurs, ce comité d'efficacité de l'aide, comme les comités d'efficacité de l'aide précédents, est une consultation programmée au plus haut niveau entre le gouvernement et ses partenaires. Aussi, j'aime le plaisir de rappeler que les résultats qui se traduiront en termes d'appui n'auront un impact réel que si d'abord ils s'inscrivent dans la durée et ensuite qu'ils soient bien ancrés dans un cadre aussi précis que large avec des objectifs bien définis. Et ce cadre est notre système national de planification qui, tel que conçu, nous permet de travailler simultanément sur plusieurs horizons. Celui de la prospective, celui charrié par le plan triennal d'investissement couvrant un horizon médian et finalement une dimension opérationnelle matérialisée par le catalogue de projets. C'est ce cadre intégrateur qui facilite l'intégration de tous les exercices que nous entreprenons ou auxquels nous participons afin d'assurer la cohérence d'ensemble et les synergies nécessaires. Cette mise en mouvement des tables sectorielles permettra d'abord au gouvernement de s'approprier l'ensemble des programmes et activités. Elle facilitera ensuite la mise en place d'un système de formation qui sera disponible pour tous les acteurs et finalement cette mise en mouvement garantira l'utilisation d'un seul mécanisme, d'un seul forum pour la fonction du coordinat.